C'est parti ! On le fera peut-être un peu plus tard. Là on va faire directement le Tokka Race Driver. Donc sur PlayStation 2, j'aurais pu aussi faire la version de PC, mais bon au moins là on n'aura pas trop de problème de capture, parce que généralement la version de PC c'est plus compliqué. Donc on va se lancer dans l'aventure Tokka Race avec notre bureau gigantesque, avec un écran cathodique. Ça fait penser un petit peu au Veral i3 de Dan Studio, on a un petit peu cette même ambiance. Donc on a la carte Pro Race Driver qu'on a ici. Alors il n'y a rien pour le moment, parce qu'on va débuter. On va juste voir moins les options quand même. On a les primes, je ne sais pas ce que c'est. Ah les primes c'est les cheat codes, pardon. Les graphismes. On va garder ça, on va l'activer. Contour dans autour, on va l'activer. Compteur de tour, oui. La carte, oui. Indigateur de concurrent, oui. On va tout garder comme ça. Le son je pense que c'est bon. En défaut, on va laisser. Et donc c'est parti, on va lancer la carrière. Ok. Donc je vais lancer ma partie. Alors, je n'ai rien commencé. Complètement, voilà. J'ai une pseudo. Donc, on a les emails, la progression des connexions. Donc, on va voir un peu tout ce qu'on va avoir à faire. Pour cette série. Donc normalement, on va avoir l'Alpha GTV Cup. On va avoir un championnat TOCA. Je ne sais pas ce que c'est là, le TOCA tout court. Ah bah si, TOCA, si. Ça va être le championnat de BTCC. Le Pacific Challenge. Donc, des voitures asiatiques. L'Américain série, des voitures américaines. SEC, je ne sais plus ce que c'est. NEC, chez X-SAC des sables. Et le Single Day Event. Je ne me souviens pas ce que c'est. Et on va avoir une offre par mail. Qu'on va regarder tout de suite. Et après, on va avoir le niveau Power Racing. Avec le DTM, Supercar, Open Tour, etc. Ça va être assez sympa. On va faire l'email. Et j'ai une offre d'emploi pour ABG Motorsport. Pour la compréhension de TOCA Tour en cette année. Il y a une journée d'essai à Brands Hatch. Si vous voulez faire vos preuves, soyez-y samedi prochain. On va commencer. On va accepter l'offre. Alors, pour avoir rejoué un petit peu avant à TOCA RACE DRIVER, juste pour voir si tout fonctionnait, je choisis de qu'on est sur un nouveau moteur de rendu pour l'émulation PS2. Donc c'est un peu un test en même temps. Il y a moins de bugs, ça c'est cool. En revanche, je me suis rendu compte que le jeu était très rapide en fait. Mon frère ? Je ne t'engage pas à cause de ton frère. Je tente le coup parce qu'on m'a dit que tu étais bon. Ça doit être dans le sang, hein ? Maintenant, au volant. Allez, c'est parti. Donc je ne vous rappelle pas l'histoire. La mort de son père suite à un pilote un peu trop fougueux, etc. Bref, je vous laisse revoir les vidéos sur le jeu. Donc là, il faut que je fasse un tour. Et vous pouvez vous rendre compte que le maniement est quand même assez spécial. Là, quand on attend, ça freinait très tôt pour accélérer super tôt et aller super vite dans les virages. Après, on est sur le plan d'hatch. Une Lexus. Une Lexus, d'ailleurs, qui n'aura rien fait en DTM. Enfin, en BTCC, n'aura rien réussi. Là, je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas eu les protons, sachant que je crois qu'il y a ces autres 2001 ou 2002 qui sont montrés. Je ne sais pas si c'est à 2001 ou 2002. Ah, c'est peut-être à 2001. C'est peut-être pour ça. On a fini notre tour. Alors évidemment, les graphiques sont un petit peu améliorés pour la série. Ce sont un peu plus jolis à l'œil. Bien, très bien. On tient le bon bout. Je pourrais avoir une autre voiture. Je n'aime pas beaucoup celle-là. Je ferais peut-être bien de trouver quelqu'un qu'il aime. Une autre voiture. Tôt comme son père. Ryan, voici Pauly. Satriyal. Ouais, ouais, je me souviens de vous. Je connaissais ton père, petit. Ah, je sais. Bobby m'a dit que vous alliez me manager. Ouais, ouais, j'y pense. Vous y pensez ? Ryan. C'est qui ce clown ? Eh, je suis le pilote le plus en vue du moment. Oh, le mec, il se la pète quoi. Alors ? On veut être une star, hein, McCain ? Ouais, pourquoi pas ? Alors, serre-moi la main. Et je vais faire de toi une légende. Ouais, ultra prétentieux. En général, quand on joue ce genre de jeu, c'est toujours le rôle du mec un peu... Bah, plutôt renfermé quoi. Le mec qui ne dit rien. Voilà, il monte la hiérarchie, etc. Alors lui, par contre, ça y va, quoi. C'est, ouais, je suis le meilleur, allez vous faire foutre. Enfin, c'est limite, c'est le rôle du méchant qu'on joue, quoi. Non, enfin, c'est avec Javer, mais ça me fait un peu penser à ça. Alors, donc, du coup, le temps requis, c'était une 20, on a fait 44 secondes. Donc, autant vous dire que c'était quand même très facile. On était quatre fois sur le podium pour recevoir une prime de 100 000... Euh... 100 000 dollars. Donc, du coup, on va rentrer dans le championnat de Toka, normalement. Si je ne me trompe pas. J'avais fini le jeu à l'époque, d'ailleurs. Pas sur la console. Je l'ai bien aimé. Mais je me rends compte que au niveau maniement, ça va vachement vieillir. Alors, on est déjà en mode course. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir... Regardez, la progression de notre championnat. Donc, on a Blonddatch, Indy, Walton Park, Silverstone, Donington, No Hill et... No High, No Hill. Blonddatch, je m'en prie. Donc, tout ça. Et il va falloir me faire 132 points pour accéder au niveau suivant. Donc, monter quelques fois sur le podium. Bon, ben, on va essayer de faire le mieux possible à chaque fois. C'est parti. Et regardez, on a les licences de TCC. Alors, je ne connais pas tous. Anthony Ridoui, Evan Miller, Ron Sejman-Soukian, Jason Plateau, évidemment. Anne McCain, évidemment. Non, ça, c'est nous. Enfin, voilà. À l'époque, c'était les Voxel qui dominaient pas mal. Et les Peugeot, juste derrière. Ils pigent des Alphas. Et nous, on sera sur la Lexus, qui n'était pas la meilleure voiture, comme j'expliquais. Et LMG aussi. J'ai oublié, LMG. Alors, c'est qui ? Oh, alors lui, c'est notre rival. Ça sent le rival, ça. Ça sent le mec. Il va nous faire chier. Alors, c'est 4FM pilot, je ne sais pas. Non, vous allez voir, vous allez voir. Je ne vais pas vous spoiler non plus. Je ne me souviens pas tout non plus. Oh, le départ un peu compliqué, hein. De Mackay, non, là, qui a du mal. Il aurait dû retourner faire des frites. Ah, c'est facile, ça va. Voilà, je vais m'accélérer. Alors, le jeu, évidemment, a fait la part belle sur les dommages sur la voiture. Donc, des accidents, vous allez en voir une pelletée. Alors, je peux changer la vue, évidemment. Je peux avoir cette vue-là. Alors, comme je joue à la manette et que je ne joue évidemment pas avec le joystick et avec les croix, je vais vous éviter la vue embarquée qui va être ignoble à regarder. Lui Capo est pas mal, parce que là, il faut une bonne visibilité et à la fois une bonne précision pour la bagnole. Alors, on est combien ? Troisième sur 14. Il y a trois tours à faire. Alors, je peux en aller sur les côtés. Ici, gauche, droite. Je peux en aller vers... Ils ont mis une alpha en tête. Pourquoi pas. Et voilà, on est passé le premier. Bon, évidemment, c'est les premières courses. Donc, ce n'est pas le plus difficile. C'est assez compliqué, un petit peu, au fur et à mesure. Je sais que je me souviens, à l'époque, j'avais eu beaucoup de mal. C'était la série sur le Pacifique. Quand j'ai essayé sur le Pacifique, c'est-à-dire le championnat... Ouais, le championnat Pacifique, quoi. Le championnat avec les voitures japonaises. Parce qu'en fait, elle ne tournait absolument pas, ces caisses. Et aussi, la série US. Avec les... Les Doge Talion... Talion... Talion, je ne sais pas. Le championnat, reste concentré. Et la victoire est à toi. Excusez-moi. Alors, cette série, est-ce que je vais la faire full offline ? Est-ce que je ne vais pas la faire en live ? Ça dépend. Il y a peut-être moyen que je la fasse en live, à un moment. Après, je sais qu'on avance beaucoup, sauf qu'on a besoin en 4 et c'est très long. Donc, j'évite de faire deux séries en même temps en live. Mais je me dis, pourquoi pas ? Enfin, vous le direz dans les commentaires si vous préférez la voir en off ou en live. Sachant qu'en live, on risque de le finir assez vite, le jeu. Parce qu'en live, en général, on le reste des heures. Et le jeu ne se finit pas en... Se finit pas en 100 heures. C'est comme vous voulez. Bon, je vais vous faire... Regardez les nuages, en haut. Il y a différentes couches de nuages. Ah, j'ai gagné. Je n'ai même pas fait gaffe. Ok. C'est fini. Eh bien, ça commence bien. Première course, première victoire. On est là, on est là. Avec le petit tableau de fin, ça, je m'en souviens aussi. La version PC, en tout cas, à l'époque, était très jolie. La version PS2, elle est pas mal aussi, mais elle n'est quand même pas aussi belle. La version PC était... Il y a James Thompson aussi. Team Harvey, qui... Je ne sais pas si il est toujours commentateur. Team Harvey. Steve Sopper aussi, qui avait sorti... Keyland, pour le titre. Qui a donné le titre, justement, à Team Harvey. Voilà, donc on est premier. Ce premier championnat, nickel. On a 10 points. Vous voyez, quand même, il faut 122 points encore. Donc, évidemment, c'est pas en finissant le championnat Toka qu'on va passer directement au step au-dessus. Il va falloir faire les autres types de championnat. Mais je veux surtout monter 4 fois sur le podium pour... Alors, je peux configurer la bagnole, aussi, je n'en ai pas trop parlé, mais regardez. On va aller là. On va aller sur la vitesse, la tournure de route... Je recommande un appui aérodynamique moyen à élever, mais pas exagéré, pour pouvoir profiter des lignes droites. Voilà, il t'explique quelquefois, pour le circuit, ce qu'il faut. Alors, évidemment, la voiture montrée, c'est pas du tout la nôtre. L'anti-roulis, l'équilibrage de freinage... Je laisse par défaut, parce que, franchement, pour l'instant, je n'ai pas trop l'intérêt de changer. Mais je pourrais... Pour en avoir besoin, sur certaines courses. Je suis pète, parce que Wouton Park, c'est un circuit qui est rapide. Mais bon. Dès qu'il faut des réglages élevés, alors que c'est un circuit rapide, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Les chargements sont un peu longs, aussi. C'est un peu dommage, mais bon. Après, au quali, le jeu vaut bien ça. C'est trop rare. Mais vous savez, je me suis dit une réflexion, mais dans Grand Tourisman 4, les chargements ne sont pas très longs. Enfin, même dans n'importe que Grand Tourisman. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de scènes cinématiques avec un rival, parce que je crois qu'il y en a un. Au début, le départ, évidemment. Alors, elle patine comme il faut. Allez, on va déjà démonter l'arrière en l'espace d'une seconde et demie. C'est magnifique. Et moi aussi, je peux le faire. Ouais, il faut faire gaffe aux accrochages avec les voitures. Des fois, je crois que si on s'accroche avec des gens, ils nous en veulent. Enfin, il me semble qu'il y a de ça un peu dans le jeu. Mais je n'en souviens plus. Bon, je vous dis, le jeu, je l'ai fait quand il est sorti, à peu près. Et après, j'ai pu trop... Oh là là là. C'est pas moi. C'était pas moi, je suis désolé. Bon, l'accélération, c'est compliqué. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Bon, je vais... Je rapprenne le circuit, parce que celui-là, je ne m'en souviens plus. Et je me suis trompé, effectivement. C'est pas celui-là, je pense. C'est Spolten Park. J'ai confondu avec un autre. On va essayer de remonter. Ils sont en train de se batailler entre eux, devant. Allez, il est carrément sorti. Je vais aller doucement un peu non plus de Fall Forcing. Alors lui, par contre, il est allé super lentement. Il va être à 10 km heure. Bon, ben voilà, on a passé. Il s'est vengé, mais c'est un truc de fou. Il m'a complètement démonté l'arrière. Je pense que l'arrière, ça n'existe plus, non ? Ah si, ça va. J'ai encore un peu de... J'ai encore l'aileron. Ça va. Ah ouais, il s'est vengé, mais ça n'a pas plu. Je vois ce que je l'ai fait au virage d'avant. Du coup, on a la... On a la Faro Romeo qui est revenue aussi. On est 14 sur la piste. Euh, ouais, ça me paraît logique pour le championnat. C'était l'époque où il y avait 3 voitures du même team. Ouais, euh... J'ai détesté ça, d'ailleurs, à l'époque. C'est pour ça que je ne regardais même plus le BTCC, quasiment. Sur du BTCC des années 90, c'est que tu arrives avec ces variantes-là, tu n'as plus envie, quoi. Après, les courses, c'est toujours intéressante, c'est pas le problème, mais je ne sais pas, c'est le format qui ne me plaisait pas. Elle a du mal à l'accélération, mais une fois qu'elle est lancée, ça va. Elle n'est pas non plus trop mauvaise. On s'en sort bien. Ouais, je disais, les nuages qui sont en double couche en haut, on voit la différence entre les nuages. Bon, c'est pas du volumétrique, c'est une texture l'une sur les autres, mais ça a son petit effet, quand même. Ça marche, ça a pas mal. Et voilà, on va remporter la deuxième course. J'avais plus de vitre à l'avant aussi, là. On peut voir le replay aussi, mais... Je me suis en douté, je ne sais pas pourquoi, je savais qu'il y avait un mec qui allait nous engueuler. Et je crois d'ailleurs que même si on ne fait rien pendant la course, c'est-à-dire que si on ne bouge aucune bagnole, on a quand même la scène cinématique, je crois, de ça. C'est pour ça que le jeu était assez scripté. Et il me semble que c'était le cas. Donc, du coup, on passe à la suite. On a combien ? On a 20 points. Trois peu joues. En tout cas, tout se passe bien. Bon, on va se regarder, évidemment. Je pense qu'on aura le temps, dans cette première partie, de finir ce championnat-là. Ça pourrait être sympa. Je compte faire après une vidéo par championnat. Après, il y a quelques championnats qui vont être très courts, donc peut-être que j'en ferai deux. Là, je pense qu'il y a 4 courses, je pense que ça sera pas mal pour la première partie. Là, on va faire le Silverstone... Non, il est bizarre, cette version de Silverstone. Je garde la même... Je garde la même set, pour le moment. On partira 11ème. Je ne sais pas trop sur quoi il se base, parce qu'il n'y a pas de qualification. Donc, en gros, on ne va pas partir en tête. On est obligé de partir à une place random. Donc, c'est pas dommage aussi. C'est pas très fair, en fait. Waouh, incroyable. Enfin, ils ont toutes la même tête. Là, ils ne sont pas embêtés. Mais, ouais, donc bon, ils ont fait les girls. Ah, fin de coucher de soleil, ça c'est pas mal. On va pas pouvoir défoncer la barrière, évidemment. Bon, alors là, là, c'est la demande, alors on est parti, le dernier. Regarde, on a la lune. Oh, putain. On a la lune, on a la... Pardon, c'est pas la lune, hein. C'est Tatooine qu'on a sur le côté. Incroyable. Oh, là, oh, là. Ils ont accentué... C'est des trucs de fou en Angleterre. Oh, regardez le bordel que c'est. Regardez le bordel. Oh, on va passer sur l'extérieur. Oh, fou, fou, fou. On a réussi à tout esquivé, ça, c'est la bonne nouvelle. On va passer par là, en passant bien, t'es là. Voilà, il y a une chicane, mais bon, on n'en a rien vu. Ah, j'adore, j'adore le ciel. Le ciel est magnifique. L'effet, l'effet de lumière est aussi excellent. Donc, on est à Silverstone, bon, j'ai déjà dit. Ouais, la lune est un peu grosse, en fait. Vous avez compris pourquoi je dis Tatooine, mais c'est vraiment... Normalement, Tatooine, c'est parce qu'il y a plusieurs lunes, mais bon. Elle est tellement grande que vous voyez que c'est une autre planète qu'on est en face de nous. Oh, la vache. Ça va, merci à bien recoller. Ah, je me souviens du Team Egg chez Voxel, la voiture verte que je trouvais immonde. Oh, je la trouvais immonde, cette caisse. Bon, après, il y en a qui vont aimer, ils auront le droit. Mais alors, ce vert-là, mais oh là là. J'ai testé ça, quoi. Je préférais largement le Team Voxel rouge, là. Il va commencer à être pressant. Oh, on a perdu l'arrière. Ah, ils sont rapides, hein. J'ai l'impression d'avoir aucune vitesse. Oh, ça va, ça passe. Ouais, ouais, j'ai coupé tout à l'heure, mais en fait, même si je coupe pas, ça change rien. C'est la même vitesse d'attaque. On va tout droit. Alors, oui, à droite, vous voyez, c'est les... On voit pas trop, parce que là, il y a la lumière du soleil, mais voilà. On peut voir le statut du véhicule en appuyant sur la touche R2. Ça nous permet de savoir si on a beaucoup de dommages ou pas. Parce qu'on peut avoir les dégâts mécaniques, hein. C'est-à-dire qu'à la fin, je peux avoir, par exemple, le moteur qui est mort. Je peux avoir la suspension qui est cassée. Je peux avoir une roue. Enfin, c'est... Ils ont vraiment, voilà, ils ont rajouté, par rapport aux anciens Tokers, Vraiment, des dégâts mécaniques qui n'hésitaient pas, en fait, dans Toka 1, Toka 2. Toka 1, Toka 2, on avait des dégâts visuels, mais ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que la voiture n'était pas impactée sur la vitesse, sur son menu. Bon, finalement, je m'en sens bien. Ouais, franchement, ouais, joli, hein. Très, très joli, euh... Très jolis effets. 204 km heure, on est pas très rapide. Voilà, de la lune. Ils auront plus de vitesse de pointe que moi, j'ai l'impression. Ou alors, ça fait de l'aspiration, mais... Je me sens qu'ils sont plus rapides en vitesse de pointe. Le jeu comporte beaucoup d'effets de vitesse, aussi d'effets de flou sur les côtés. C'est assez particulier. Ça permettait d'avoir moins de pixelisation quand on était sur les écrans à l'époque. Mais bon, c'était quand même très pixelé sur les voitures en elles-mêmes. Le Toka Reserver 2 à côté, il y a un poil plus sobre à ce niveau-là. On va se poser une victoire. Alors, à cette époque, je ne sais plus qui c'était, qui était le... Qui était le sponsor principal, enfin, en tout cas, le... Oui, le sponsor principal pour le Toka. Je ne sais pas si ce n'est pas le groupe, c'est AA, quelque chose. Je sais que ça avait changé, après, c'était passé de... Autotraders, après 2000, c'était passé à, je crois, à AAA. Je ne sais pas si c'est encore le cas dans cette année-là. On est déjà à 30 points. Pas mal. Allez, il y en reste 2 NIT, NO HEAL et RUNZACH, compris. Alors, vous remarquez qu'on est en 50 FPS sur cette vidéo, c'est en 1080p, pas en 1440p. On verra ce que ça donne au rendu. À voir si ça passe ou pas. Si ça passe, tant mieux, parce que je veux remarquer que YouTube met un temps infini sur mes vidéos en 1440p. C'est-à-dire que la vidéo est uploadée, elle est en HD. Elle passe en 1080p assez rapidement. Et alors, par contre, le passage à la 1440p, on rajoute 2-3 heures sur l'arrivée de la vidéo. Et il faut pas grand-chose, donc on va essayer de faire du 50 FPS sur 1080p, on verra ce que ça donne. Je vais expliquer sur le Discord, on change le codec, en fait, on est toujours en AV1. En AV1, en AV... En AV1, pardon. Pas en VP9, qui est le meilleur format, mais... Mais en revanche, on est en VCA, AVC1, un peu mieux, avec plus de bitrate. On est en 50 FPS. Donc bon, je me dis... Oula, c'est-à-dire que c'est décontiné. Je me dis, bon, enfin comme ça, on va laisser comme ça. Alors là, c'est 2 NITTON. Et déjà, c'est une honte d'avoir fait 2 NITTON comme ça, ça ressemble pas du tout à ça. Je suis désolé les gars, 2 NITTON, même à l'époque, ça ressemblait pas à ça. Je sais pas ce qu'ils ont fichu. Bon, là, effectivement, ça ressemble un peu plus, mais alors le premier virage, je suis désolé, je reconnais pas 2 NITTON, quoi. Avec cette... ce verra vie... Bon, après, c'est vrai qu'on voit rarement 2 NITTON qui fait beau. Quand on est en Angleterre, mais... Allez, on va essayer de se reconcentrer. On va revenir un peu sur les voitures. Je sais pas, alors c'est parce qu'on est en saison... Saison haute, j'en sais rien. Mais je sais pas, c'est 2 NITTON, hein, mais... On ressemble plus à 2 NITTON. Je crois que le DUNLOT n'existe même plus, d'ailleurs, à DUNLOT. Je crois qu'il n'existe plus, maintenant. Le pneu, le demi-pneu qui fait sponsor de NITTON, je crois qu'il a disparu, hein. Je dis pas de bêtises. C'était quand même le truc emblématique du circuit. Avec ses doubles bouts de configuration, d'ailleurs, de NITTON. Là, on est à la configuration la plus longue. Mais il y a la configuration... Ouais, c'est bon, on est passé. La configuration course qui coupe, justement, voilà, ici, le chicane qu'on a eu. On arrive directement là. Je me rends compte qu'il y a aussi une Nexus devant nous. Il n'y a pas que nous qui rouleront avec. Ah, les IA sont assez incisibles. Ça, c'est pas mal, par contre. Elle va vraiment chercher à nous avoir. Et une Nexus devant. Je sais pas si elle a réussi à marquer des points, la Nexus. On regardera ça dans le placement constructeur. Ou au moins pilote. J'adore comme il se loupe, des fois, il tire tout droit. Et le problème, c'est qu'il se met à l'extérieur pour éviter que je le double. Parce que, évidemment, je ne peux pas passer. Je suis derrière l'herbe. Allez, on est cinquième. Si vous rejouez vraiment à ce jeu, vous verrez le maniement qui est assez particulier. Je suis lent, je suis lent, je suis lent. Et lui aussi ? On a les motures. OOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP On est très vite en train de bloquer ses roues Ah bah il a tiré tout droit au pilote NG Ah c'est excellent hein, il disait qu'il faut autant d'erreurs, mais moi je trouve ça énorme Allez on est 3ème, il nous reste... Ah il y a 5 tours à faire, ça va être un peu plus long que d'habitude Allez on est 3 tours pour rien sur eux Alors évidemment quand on est en mode solo, on peut augmenter le niveau de difficulté On a un niveau par défaut qui est à 35% Mais quand on fait un mode solo, on peut mettre par exemple 100% de difficulté, voire même plus, 110, 100 Et le jeu devient vraiment vraiment compliqué Là on peut pas changer parce que c'est le mode carrière Mais normalement les IA peuvent être encore plus fortes que ça Faut pas se fier à la course qu'on voit là, pour se dire les IA sont nuls, c'est pas facile, etc. Ah non non, si vous mettez le jeu à 100%, ça sera pas la même Le problème c'est que je vais le jouer à 100%, je peux pas le changer en mode carrière Il faudrait d'une heure l'enceinte, je prends pas mal de temps Il faudrait d'une heure l'enceinte, je prends pas mal de temps Les IA qui l'ouvre voient mais de façon tellement anarchique, tu n'oses même pas les dépasser les voitures Tu vas le dépasser et ils vont se suicider après, surtout quand ça va rien passer Bon il faut rentrer au stand Ah il faut peut-être rentrer au stand Oh j'ai oublié ce détail Ah ouais les gars, il va falloir rentrer au stand Donc on va rentrer au stand maintenant C'est pour ça qu'il y a 5 tours Et on aurait tout obligé de s'arrêter au stand Donc on va faire une rentrée au stand juste après Là je me dis que c'est bizarre la Voxol elle rentre Et là tout le monde est rentré au stand Donc on va rentrer nous maintenant C'est bon d'ailleurs qu'il y a une pub pour Odicotro Alors qu'il y a pas de Odicotro je crois Ah ouais c'est tous rentré au stand Enfin pareil Bon donc on l'a pas fait au retour sinon on aurait été disqualifié je crois Alors si vous vous souvenez dans les produits toqués L'entrée des stands était à gauche juste là Et à la fin ils ont pu tout changer Et ils l'ont mise juste à gauche là Ils l'ont mise ici Et avant c'était avant il fallait faire un tour Tu vas-tu une ovation sur la voiture ? Allez l'arrière au stand Il risque d'y avoir des débris sans toi Rien à annoncer attention Oh la 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 ! J'ai pas vu derrière mais ils étaient juste là hein ! Et franchement ça je pensais que j'avais pris plus d'avance que ça Finalement ils étaient juste derrière Allez il va falloir maintenir la meute du coup On va voir beaucoup plus de vitesse Et maintenant ça rentrait beaucoup plus fort dans le virage Mais du coup qu'au moins je ressors beaucoup plus vite Et je reprends une avance assez énorme Ok La vitesse est là qu'elle y revienne Incroyable Mais c'est passé hein de toute façon Oh la la le gros freinage C'est bon, c'est passé, je crois que c'est passé, je vois plus la voxel, ah la voxel s'est fait dépasser par la Lexus, va-t-il y avoir un doublé Lexus au rempris de Donington, enfin, bah ouais, doublé Lexus les gens. Et voilà, on a fait un bon travail d'équipe. Alors, Thomas Erdos, 6 points, on va du coup voir le classement constructeur. Thomas Erdos, il avait marqué que 7 points, il n'a pas qu'un point avant, donc il est pas cinquième. On verra les classements ABG, et non on verra pas évidemment les classements partis, c'est dommage, j'aurais bien voulu le voir mais bon. En tout cas pour l'instant c'est le carton plein, il nous reste quoi, il y a deux courses à faire il me semble. Ouais, no hail et l'endage Indie. Pourquoi il dit pas l'ordre de tour par contre ? Par contre il y aura de la plus fine maintenant. Il y a un circuit compliqué là. Bon, on va laisser comme ça, on va voir la plus fine ce que ça donne parce qu'évidemment ça risque de glisser beaucoup plus. Trois Peugeot qui se cale en 2, 3ème et 4ème position. Ce n'est un peu ça à l'époque, vraiment on pouvait se retrouver avec trois voitures d'une ultime en première ligne. Ah ouais mais là les filles, ça va pas se passer comme ça hein, vous allez friser là. Ok, j'ai le départ totalement manqué et en plus derrière c'est le carambolage magnifique, regardez-moi ça ! Bon, c'est marrant, j'ai perdu une place mais c'est vraiment mal payé parce que j'ai fait un départ catastrophique. Alors no heal, on va se calmer parce que c'est vraiment un circuit taillisant. Souvenez-vous Toka 2. Souvenez-vous le crash sur la voxol aussi. Oh la la, le carton ! Je pense qu'on va avoir une petite cinématique à tous les coups. Là ils ont tellement freiné. Il va y avoir le gros freinage pour arriver à l'épingle. Allez, une Peugeot, deux Peugeot. Là ce ne sera plus que la 3ème. Vous savez, ça veut dire qu'il y a une voiture qui aurait dépassé les 3 Peugeot quasiment dans le tour là. Pour l'instant ça ne change rien, un petit plus fine. Ça change absolument rien au maniement. En revanche il y a 3 tours donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'arrêt au stand. Oh la, ça sera le carton, on va passer à l'intérieur. Et voilà, la première place récupérée, merci. Bon bah là l'IA m'a donné la... peut-être pas la victoire encore mais en tout cas la première place. Déjà. Pas n'importe quoi. Totalement n'importe quoi. Oh bah non. C'est sûrement pas. Bon là je vous avoue franchement le circuit est beaucoup plus facile avec ce maniement que les anciens tout le cas. Regarde un petit peu à la boss ici qui nous emmène vers l'extérieur. C'est pour ça que j'en rendis un peu plus que de l'habitude parce que... Et voilà. On va emporter la cinquième course d'affilée. Merci, merci. Je suis très sceptif à la critique. Allez. Plus qu'une course. Donc 10 points. Mon coquipier n'a pas marqué de poids. Bon en tout cas au championnat c'est bon hein. Il n'y a aucun risque. Il y a quand même 13 pilotes qui ont marqué des points sur les 14. Il s'échange pas mal de points entre eux. Allez la dernière course à Bronzach. C'est la version longue du circuit du coup. Je pense qu'on va avoir les petites primes de 100 000 puisqu'on a déjà fini 5 fois sur la première marche. Allez c'est parti. A trois tours en plus donc c'est encore une course pas trop longue. A chaque fois que je vois le curseur vert j'ai l'impression que le jeu va crasher. Alors j'en suis dit peut-être qu'on accélère en moins fort au départ c'est à léger de partir mais non rien à faire. Bon peut-être que je pars en seconde à la limite. Alors attention, cette fois-ci il va falloir tourner à gauche après, enfin un peu plus tard. Voilà au dépassement et ici il va falloir piquer totalement à gauche pour freinage. Bon ça va légèrement musculer à l'intérieur. Ah non là j'ai pas osé le prendre à fond. Ouh ! Alors par contre ici le dépassement était magnifique. Ça n'était même pas voulu hein. Je suis juste pris l'intérieur, je pensais qu'elle allait piler la voiture. En fait pas du tout. Et là c'est pareil. Hop, 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 hop. Et bien voilà, vous voulez voir les dégâts ? Et bien vous les avez vus. Je vous montre quand même. Ah ça a été instantané, le mur ça fait super mal. On va essayer de rattraper, je pense que c'est une alpha devant, encore une fois. Ah je crois qu'elles sont beaucoup plus petites. Ah je vais faire la même réflexion que pour le WRC, mais vraiment je préférais quand c'était des berlines qui étaient en course que des compacts. Ah je déteste ça, des compacts en course. Alors en BTCC il y a peu des deux actuellement. Il y a des merlines et des compacts. Mais en général je trouve que c'est plus des compacts. Et en rallye je n'en parle même pas. Puisque c'est des concours de citadines. Eh il est rapide les gars devant. Il a essayé de remonter mais c'est pas ce paysan. J'aurais bien fait un carton plein pour la première fois quand même. C'est assez bon rythme, on revient sur lui. Oh il s'est loupé. Il a tiré dans l'herbe. Oh bah merci. Ah bah là au moins... Je n'ai pas eu à forcer mon talent. Ah si. Deux minutes quoi. Attention quand même pas de fortes bêtises, c'est pas fini. Donc là je pense que si je prends un deuxième gros choc au même endroit, il y a moyen que ça explose pas mal de la bagnole. Alors on peut quasiment le prendre à fond. C'est ici qu'il faut faire gaffe. Plus de chicane, voilà. Hop, hop, hop. Attention le gros virage après ici. On voit encore mon bout d'aileron planté dans le gravier à cet endroit. On voit aller le bourré et le volant à l'intérieur, c'est scandaleux. C'est n'importe quoi. Un Pionage magnifique. We are the champions. voilà 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 c'est terminé bon ça va c'est assez modeste comme comme podium on a gagné 60 points score maxi oui bien sûr je dois regarder alors est-ce qu'on en voit une petite cinématique ou pas avant de se quitter voilà on voit les points 60 points toka j'ai quasiment fait la 40% des points j'ai fait c'est là qu'il faudra faire au moins trois championnats je pense pour réussir à passer au niveau power racing mais évidemment on les fera tous j'ai 550 000 dollars je ne sais même pas à quoi ça va me servir je ne sais même plus s'il y a volkraven que dire tu viens de faire une sacré belle saison je pense qu'il est temps qu'on s'affronte histoire de voir qui est le meilleur viens en angleterre si tu veux t'en détachons ah on nous propose de faire une course au super sport en mini on fera plus tard je le garde dans un truc et ici regardez on a normalement voilà j'ai une j'ai quelque chose qui sert à rajouter ça me permet de ça me permet de faire des courses un peu à part donc on l'attendera je pense la prochaine fois bon bah écoutez on va se laisser là dessus donc c'était la première partie avec Tocca on fera le prochain je ne dis pas encore laquelle on choisira dans tous les cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires ou me dire si vous avez envie de voir ça en live aussi peut-être plutôt qu'en hors ligne et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde